Bonsoir les amis, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez vous enregistrer et recevoir votre compte Cisco Netacad par les liens que je vous ai envoyés. Alors rapidement pour aller, ce que vous allez faire, vous allez cliquer dans le lien qui est là, je clique, vous voyez les liens que je vous ai envoyés, je clique les liens et puis directement le lien va vous ramener dans cette page ici. Pour la première chose, vous pouvez faire ça dans un augmenter ou bien un téléphone, smartphone, une tablette, c'est pas grave mais à la condition que vous devez avoir la connexion sur internet. Alors il faut travailler avec une connexion quand même, une bonne connexion. Alors il va vous ramener dans cette page, vous allez voir le nom du cours, c'est intro, c'est cyber security, AC group, le centre, c'est Artificial Intelligence Center, c'est le logo même de notre, notre académie est là, de notre entreprise. Vous allez voir les informations sur le cours, il y a l'introduction, il y a qui a été écrite sur la description. Cliquez sur ces liens, inscrivez-vous gratuitement à notre cours d'introduction, etc. Fassez juste le premier test de niveau et vous aurez accès à plusieurs cours, c'est ce cours gratuitement. Donc nous savons déjà, après ces cours d'introduction, on va lancer le cours de Nature Kissassene, ce qui est un cours gratuit. Mais après ça, il y aura d'autres avantages qui nous sommes en train de discuter. Parmi d'autres, on verra des cursistes de CCNA, on verra des cursistes des cours comme Python, on verra des cours de Linux, on verra vraiment beaucoup de cours, on est en train de réfléchir, on nous sommes en train de réfléchir avec les staffs de Cisco. Alors si vous regardez ici, c'est écrit, inscrivez-vous de maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez cliquer ici. La première, vous dites là où vous habitez, dans le pays. La personne qui consomme ici, c'est ici. Moi, je suis ici, mais je suis en Kinshasa. C'est démocratique, république, donc je clique ici parce que je suis dans la république démocratique du Congo, mais vous, vous allez faire selon votre placement. Si vous êtes dans la république, dans l'air de C, c'est pas grave. Vous êtes dans un autre pays, vous indiquez votre pays dans la liste et qui sera la région. Alors ici, on vous demande de sélectionner votre mois de naissance. Le mois de naissance, je mets le mois de naissance, c'est mai. Je mets mon mois de naissance. Et ici, on vous demande l'année de naissance. L'année de naissance, je mets 1900. Je mets 1900, je mets 1900, c'est encore. Voilà, je mets 1996. Et non, 1996, c'est ici. Je mets 1996. Alors, une fois remplies ces informations, vous mettez les informations concernant la région, concernant le mois et puis l'année de naissance, vous allez cliquer sur non et continuer à avoir les nouveaux. Alors, on vous demande de vous souscrire. Ici, ils vous demandent le nom, le prénom. Ici, on vous demande le nom et puis votre courrier. Alors, si vous êtes les gens comme nous en RDC, parce que chez nous en RDC, nous avons le nom, post-nom et puis prénom. Alors, Cisco, c'est un système anglophone où les noms viennent avant, c'est le prénom qui vient avant les noms. Alors, pour éviter que notre certificat, lorsqu'on aura les certificats après ces cours, pour éviter qu'on retrouve dans ces certificats-là, il y a un prénom, un nom et puis un post-nom. Et ces certificats-là, c'est différent avec nos diplômes, nos certificats locaux que nous avons ici. Alors, moi, je vous conseillerais de faire quoi ? De mettre votre nom en premier. À la place du prénom ici, vous mettez votre nom et post-nom. Et à la place du nom, vous mettez votre prénom. Moi, je vous conseille comme ça. Vous mettez votre nom, par exemple. Mon nom, c'est encore le... Mon nom, bon, le prénom, c'est Pascal. Attends, je vais regarder ça parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler pour lui ici. Alors, c'est Nyundula, Nyundula, Nyundula. Ça, c'est son nom. Je mets son nom à la place du prénom. Et puis, je mets son... Son post-nom, Nyundula, Daouda. Daouda. Et puis, je mets son post-nom, son prénom. Je mets son prénom au niveau du nom. C'est Christelle. Christelle. OK. Alors, son adresse électronique. Je regarde son adresse, déjà. Je regarde son adresse. Son adresse, c'est Nyundula. Nyundula, Christella, Daouda. OK. Nyundula. Vous mettez votre adresse ici. Nyundula. Nyundula, Christella, Christella, Robos, Daouda, Daouda. Voilà. Donc, je reprends. Je dis, à la place du prénom, je mets le nom et le post-nom. Et à la place du nom, je mets mon prénom. Pourquoi ? Lorsqu'on va imprimer vos certificats ou lorsque vous aurez vos certificats et qu'on retrouve les noms, les prénoms sont imprimés par rapport au nom. Vous avez le prénom, comme lui. Là, il verra Nyundula, Daouda, Christelle. Et si j'avais mis le prénom ici et puis les post-nom et les noms à la place des noms, ça allait au certif qu'on allait voir Christella, Nyundula, Daouda. Alors, ce n'est pas ce que nous utilisons ici chez nous. Alors, on vous demande votre état, parce que je suis déjà dans la région des RDC, votre état. Vous regardez la province dans laquelle vous êtes. Vous êtes à Kinshasa. Et puis ça, on va vérifier si vous êtes une personne ou bien vous êtes un robot. Vous allez juste à calculer et donner les résultats. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, je mets 4 résultats et puis je dis, j'accepte les informations qui sont là. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que Cisco va vous envoyer un mail dans votre adresse électronique. On dit thank you pour tout ça. Il y a beaucoup d'informations. On dit un mail qui a été envoyé. Bon, les RSA, si vous n'avez pas mis ces mails, vous allez tous envoyer là-bas. Alors, moi, je venirai directement dans ma boîte de réception. Et puis, je vais vérifier parce que je dois attendre le mail. Vous actualisez. Vous actualisez. Vous allez voir le mail de Cisco. Il sera là. Voilà. Ok. Bien. Je vois le mail de Networking Academy. Le mail de Networking Academy. Alors, je vais cliquer sur là parce que c'est le mail de Cisco. Dans le mail de Cisco, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Il dit, bonjour, on a dit là, Daouda Christella. Vous voyez? J'avais inversé pour que ce soit affiché comme ça. Il y a le nom, il y a le poste nom, il y a le prénom. Alors, on me dit, bienvenue à la communauté Networking Academy. Pour accéder à votre compte, je dois cliquer sur démarrer. Comme c'est pour la toute première fois que j'ai un compte Cisco, un compte Netacad. Là, c'est pour les personnes qui n'ont jamais eu de compte Cisco. Comme c'est la toute première fois, je vais cliquer sur démarrer. Mais si j'ai déjà mon compte Cisco Netacad, je ne vais pas cliquer sur démarrer. En plus, d'ailleurs, je n'aurai pas ce message ici. Cisco va me demander directement d'accéder à Netacad, à mon compte Netacad. Lorsque je vais accéder dans mon compte Netacad, je verrai la classe d'introduction. Alors, je vais cliquer sur démarrer. Je clique sur démarrer. Le système va vous ramener directement à la page Netacad, où vous allez créer vos mots de passe. Voilà. Il demande ici d'écrire mon mot de passe. Je viens là, je dois créer. On crée le mot de passe en respectant le principe. Moi, rapidement, je crée mon mot de passe en respectant le principe. Et puis, je viens confirmer ce mot de passe là. Je viens le confirmer. C'est mon mot de passe, c'est quelque chose qui est secret. Donc, je ne peux pas le partager avec vous. Je viens confirmer mon mot de passe. Et puis, je dis, il y a fini créé mon compte Netacad. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On voit que le système, il passe, il a créé le mot de passe. Et puis, il me ramène ici. Ou peut-être, j'ai des modifications modifiées. Non, 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 le non, c'est normal. Il vient me demander le moment de naissance. Je l'ai mis. Date de naissance, oui. Il me dit fournir ici. Bon, moi, je vous conseille d'accepter, de fournir des informations sur moi. Si vous voulez, bon, je ne vous demande pas. Nous fournir des informations personnelles supplémentaires, c'est pas quelque chose qu'il nous oblige à savoir. Mais cela nous aide à personnaliser l'expérience de chacun. Le premier P, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-il par rapport à vos informations ? S'ils en ont besoin d'accéder. Alors, vous donnez quel genre de personne vous êtes. Moi, la personne, c'est féminin. Et puis, avez-vous un handicap ? Si vous avez le problème de yeux, le problème d'oreille, vous allez notifier. Si oui, vous allez mettre oui. Et puis, vous notifiez. Par exemple, je mets oui. J'ai un problème de visuel. J'ai un problème de défiance. J'ai un problème d'audio. J'arrive pas. J'ai bien écouté. Mais si c'est non, vous mettez non. Alors, on vous demande quelle est votre expérience pratique dans le CRT IT ? IT, c'est technologie de l'information. Alors, si vous n'avez aucune expérience, soyez juste, soyez net et clair. Soyez transparent. Il n'y a rien là-bas. Je mets aucun. Alors, vous venez créer votre client. Et puis, directement, vous serez rédigé dans la classe. Vous voyez, je suis déjà dans le compte Netacad. Ça, c'est tout. Pour la toute première fois, je vois ce petit tableau ici. Vous êtes prêts à apprendre et lancer le cours. Bon, moi, je ne vais pas là. Je ferme. Alors, je suis dans ma plateforme de Netacad. Et puis, vous allez voir le cours. La question, c'est ça. Intro, tout ça. Bien écouté. Alors, c'était ça ce que je voulais pour la création de votre compte. Maintenant, une fois que vous terminez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici à côté, à votre nom. Et puis, vous vous déconnectez. Vous mettez là-bas, déconnectez. Déconnectez. Lors de prochaines étapes, maintenant. Si vous voulez venir vous reconnecter à nouveau, pour peut-être lire le cours ou bien pour faire autre chose. Vous n'allez plus passer par les liens que je vous ai envoyés, non? Les liens en question, c'est juste à l'invitation que je vous ai créé pour que vous ayez accès à... Pas que vous ayez accès, mais vous ayez la possibilité de créer. Donc, je vous ai appelé, je vous ai invité à créer le compte Cisco. C'est l'instructeur qui le fait. Moi, je le fais pour vous. Pour vous créer. Alors, à la prochaine fois, maintenant. Lorsque vous avez envie de vous connecter, ne venez pas dans ce lien-là. Vous allez juste venir aussi dans le navigateur. Vous mettez Netacad. Oui, Netacad. Le lien de Cisco. Enter. Et puis, vous venez ici dans Login. Si vous voulez changer la langue, je dépose mon Excel là-bas. Je clique sur les Français. Sinon, je viens directement, je dépose mon Excel dans Login. Puis, je mets s'identifier. Dans Login, en français, ça va écrire s'identifier. Vous déposez là-bas et puis, je vous demande votre adresse-mail. Je vais mettre l'adresse-mail qui est là-bas. Je vais mettre l'adresse-mail de Nindoula-Kristella. Une fois mis l'adresse-mail et puis, je verrai. Attends, je l'ai mis. Nindoula-Kristella. Ok. Je vais vérifier. C'est quoi? Nindoula-Kristella. Arrobas, tout ça. Alors, je passe c'est Next. Et puis, il va vous demander du mot de passe à saisir. C'est le mot de passe que j'avais créé. Le mot de passe ici, c'est le mot de passe Cisco que j'avais créé. C'est pas mon mot de passe de Gmail. C'est mon mot de passe Cisco. Et puis, je me log. Alors, qu'est-ce que je verrai directement? Vous allez voir qu'on aura directement accès dans Netacad. Ok. Voilà. Regardez. Vous allez voir. J'ai accès à la plateforme. Ok. Je suis là. Donc, c'est comme ça. Les procédures de création des comptes, c'est pas grave. Merci à tous. Merci pour cette vidéo. Bonne soirée tout le monde.